Bonjour, alors une vidéo explicative pour l'annonce du nouveau forum. J'ai décidé de créer un nouveau forum avec des entrées entièrement filtrées. En effet, à nouveau, nous avons des créations de faux profils qui sont particulièrement perturbants pour travailler sereinement. L'objectif de ces faux profils, c'est de se faire passer pour un étudiant et de vous raconter absolument n'importe quoi en message. On a des témoignages qui sont absolument édifiants. J'ai décidé de créer un forum entièrement filtré, que je passe au pignœuf, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les entrées sur ce forum sont filtrées. Pour la présentation pour les nouveaux sur le groupe, j'ai créé il y a quatre ans un site de cours virtuels en ligne. C'était le premier, une très bonne idée d'ailleurs. Ce sont des cours virtuels de soutien. En BTS diététique et parallèlement à ça, quelques mois après, la création du cours BTS diététique, c'était le 1er juin 2013. En janvier 2014, j'ai créé un forum sur Facebook. En l'occurrence, d'ailleurs, c'était le premier forum avec un enseignant puisqu'il n'en existait que deux. auparavant, BTS diététique.org et puis BTS diététique Knel Educatel. Il n'y avait pas d'enseignant sur ces forums. Et donc, j'ai créé le premier forum à destination des étudiants encadré par un enseignant. Alors, bien entendu, et tant mieux, il y a eu multiplication des forums. Maintenant, vous en avez de très, très nombreux. Et ça répond à tous les goûts. Et puis, tant mieux. L'inconvénient, je dirais, c'est que ça a un petit peu délité l'investissement des étudiants. Pour les anciens qui nous ont suivis, enfin, qui sont là depuis longtemps, nous avons eu des épopées sur le forum qui étaient vraiment formidables. Alors, c'était un ancien forum, bien entendu, puisque celui actuel que je ferme a été recréé à cause de ses fonds profils à nouveau. Donc, voilà. Et donc, j'ai décidé de créer ce nouveau forum avec des entrées qui vont être extrêmement filtrées. Je demande une preuve, un justificatif de scolarité de façon à ce que vous soyez entre vous et non pas qu'il y ait des personnes qui n'ont rien à faire de toute façon en BTS diététique ou qui, volontairement, sont là pour nuire. Donc, ça me demande pas mal de travail, mais au moins, on va peut-être essayer de travailler efficacement. Il me semble d'ailleurs, j'ai quand même un petit peu dans l'idée de recommencer ce forum chaque année. Après tout, l'objectif n'est pas que nous soyons 2000, mais l'objectif est d'être efficace. Et s'il faut recréer un nouveau forum dans un an pour repartir avec une nouvelle dynamique, pourquoi pas, je n'exclus rien. En tout cas, cette année, nous allons fonctionner ainsi. Ça va être un petit peu long au départ, surtout que je valide vraiment tout au cas par cas et que les demandes sont très, très nombreuses. Et je vous remercie pour votre confiance. Alors, me concernant, je suis diététicienne nutritionniste, j'enseigne depuis plus de 10 ans maintenant et notamment pour le CNET que vous connaissez pour la plupart, aussi en école et aussi en cours virtuel, bien entendu. Tout mon profil est absolument clairement identifiable sur mon site. J'insiste particulièrement sur cette particularité, c'est que j'ai vraiment voulu que vous puissiez vérifier toutes les informations. Sur le site, vous pouvez vous inscrire sur ce site, vous devez montrer patte blanche, bien entendu, puisque vous devez, si vous créez un forum sur le site, transmettre un justificatif. Sur ce site, vous avez des ressources que je mets à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Je n'ai pas que le forum de Facebook. Comme je vous le disais, je travaille aussi, bien entendu. Et donc, parfois, je ne suis pas très disponible. Alors, en règle générale, je me rends disponible entre 11h30 et 12h30. C'est mon heure de pause dans la journée et c'est l'heure à laquelle vous pouvez m'appeler. Bien entendu, si vous êtes un de mes élèves en cours virtuel, vous pouvez m'appeler en dehors de ces heures. Comme d'habitude, si vous voulez des compliments d'informations sur les cours, les élèves qui suivent mes cours savent que je suis accessible. Alors, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire du précédent forum, des précédents forums que j'ai pu créer avec de belles histoires, de belles rencontres. On a eu des étudiants qui se sont connus par les forums et qui ont des liens d'amitié assez fortes et tant mieux. Et puis, un travail intéressant, intense. Où est-ce que je veux aller avec le nouveau forum ? Eh bien, je voudrais reconstruire quelque chose d'encore différent. Parce que maintenant, comme je vous ai dit, il en existe des tas, des forums avec des enseignants. Et puis, je voudrais lancer d'autres choses. Alors, j'avais été à l'époque, puisqu'il n'y avait que le lien qui existait, j'ai été l'initiatrice de tous ces défis que l'on lançait pour pouvoir travailler d'une certaine façon. Moi, je vais trouver d'autres idées. Et puis, on va essayer de travailler de façon efficace. Et puis, je laisserai des petits plus, de toute façon, sur ce forum pour lequel il faut une pièce justificative, à un moment que je vous connaisse, bien entendu. Une pièce, mais que je vous connaisse vraiment. Une pièce justificative pour entrer dans ce nouveau forum. La charte d'utilisation de ce nouveau forum, c'est très important. Alors, il y a cette notion de correction à laquelle je tiens particulièrement. Mais en règle générale, et depuis le temps que j'anime des forums sur Facebook, le jeuné et le chané ont très, très rarement eu à intervenir. En règle générale, les gens sont toujours très courtois. Et c'est très important pour des échanges de qualité. La courtoisie, la politesse, ça fait un petit peu vieux. C'est vrai que je ne suis pas toute jeune. Mais moi, j'y tiens particulièrement. Pas de prosélytisme. Vous avez vos convictions personnelles. Nous sommes en BTS diététique. Moi, je ne vous dis pas comment je mange à la maison. Quelles sont mes convictions par rapport à l'alimentation, si je suis végétarienne, végétalienne ou autre. Mais je ne vous en parle pas. Ce n'est pas le lieu. On est dans un cadre de formation en BTS diététique. Et donc, vous n'avez pas à faire de prosélytisme. Essayez de convaincre les autres que le végétarisme ou tout autre. Et la panacée, ce n'est pas le lieu. C'est tout. Je n'ai rien contre, mais ce n'est absolument pas le lieu. Nous avons un programme à suivre. Et donc, il faut respecter ces connaissances de base. Et puis, en dehors, vous faites exactement comme vous voulez, comme moi, je peux faire. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, que les publications, régulièrement, je le dis, les publications qui sont données, notamment certaines de gros groupes, comme par exemple le Serein ou autre, le Siv ou autre, je vous transmets des informations, parce qu'il y a des informations de qualité à prendre dans ces publications. Mais je vous mets toujours en lien. Derrière, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est aussi la même chose. Il faut avoir une double lecture. Maintenant, on se sert de ces publications. Et puis, on se fait son opinion petit à petit. Donc, pas de prosélytisme, s'il vous plaît, de façon à garder une certaine ambiance sur ce forum. Je serai intransigeante sur cette partie-là, parce que j'ai constaté des dérives très régulièrement, avec des discours très tranchés. S'il vous plaît, nous sommes en BTS et éthique. Vous êtes étudiant, vous êtes là pour apprendre et ne pas vous disputer, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada